Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer, dans notre émission entre les lignes dédiée à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer et du réseau des bibliothèques. Notre émission est produite par les étudiants du DUT gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Pauline, bonjour Pauline, bonjour Augustin, et nous parlerons du polar. Au sommaire de cette émission, une biographie de Daniel Bourdon, écrivain et ancien policier de la BAC, et une interview de Peggy Miez, bibliothécaire. Notre émission commence par une question que je vais te poser à toi Pauline. D'accord. A combien d'exemplaires s'est vendu le livre de Daniel Bourdon ? Dianna, cette nuit-là. Réponse A, 40 000. Réponse B, 35 000. Réponse C, 25 000. Alors je ne connais pas bien, mais je vais répondre 35 000. 35 000 ? Ouais. Et bien la réponse sera dévoilée en fin d'émission pour laisser le temps à nos auditeurs d'y répondre. Ouais. L'événement polar est donc un rendez-vous dans lequel un auteur de roman vient à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer dans le but d'échanger, de débattre et de donner des dédicaces aux plus chanceux de ses lecteurs. Cet événement est ouvert à tout public et il est gratuit. Pour l'édition de cette année, l'invité sera Daniel Bourdon qui sera présent le 17 novembre à la salle patrimoniale pour parler de son ouvrage « Flag, 25 ans et 7 000 interpellations à la brigade anticriminalité ». Il sera ensuite présent à la bibliothèque d'Anquin-les-Guinogates le 18 novembre à 10 heures et il enchaînera ensuite avec la bibliothèque DEC, toujours le 18 novembre, mais cette fois-ci à 15 heures. Pauline, peux-tu nous parler de Daniel Bourdon s'il te plaît ? Mais tout à fait. Alors Daniel Bourdon est né le 15 octobre 1958 à Bruy-en-Artois. Il était le fils d'un mineur. Il est devenu policier et plus exactement dans la brigade anticriminalité à Paris. Il était présent à la célèbre date du 31 août 1997 après le dramatique accident de Diana au pont de l'Allemain. C'est aussi lui qui relancera l'affaire Bruy-en-Artois qui, je le rappelle, est une affaire criminelle française très médiatisée dans les années 70. Le meurtre jamais résolu d'une adolescente d'origine modeste, Brigitte de Wèvre, a bruit la buissière anciennement Bruy-en-Artois. Daniel Bourdon y apporte des éléments, des faits et témoignages nouveaux. Personnellement, j'aime beaucoup les romans policiers. Cela apporte un petit peu de mystère et l'envie de savoir comment les victimes en sont arrivées là. Alors et toi, Augustin, est-ce que tu aimes beaucoup les romans policiers ? Alors, je n'ai jamais vraiment lu de roman policier. Je suis plus roman science-fiction ou fantastique. Mais je vous avouerai que commencer un roman policier avec un livre de Daniel Bourdon, qui est un vrai policier et qui sait de quoi il parle, en fait, ça peut être une bonne idée, en fait. Oui, ça peut être intéressant pour toi. Point maintenant, je vais te proposer d'écouter notre interview avec Peggy Miez pour en savoir un peu plus sur son rôle et sur cet événement. Mais oui, avec plaisir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Peggy Miez à la Bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Bonjour Peggy. Bonjour, enchantée. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle à la bibliothèque ? Alors, mon rôle à la bibliothèque, en fait, est tout simple. Je suis responsable de la section adulte, donc je veille au bon déroulement de la section. J'organise, je planifie les tâches. Sinon, parmi les missions essentielles de mon travail, il y a l'accueil de l'usager, avec le prêt, le conseil, le traitement des collections. C'est-à-dire que je planifie les commandes, je passe des commandes, je catalogue. Il y a également la participation aux animations, donc avec la réflexion, la préparation. Enfin, d'une manière générale, c'est un métier très riche culturellement et polyvalent. Est-ce vous qui étiez chargée de l'événement Polar ? C'est Madame Amptaz, en fait, Madame Florence Amptaz, de l'association Saint-Omer en toutes lettres, qui est venue vers nous, il y a quelques mois maintenant déjà, pour nous parler de son souhait d'accueillir Daniel Bourdon en résidence, donc lors de son événement annuel Feuille d'automne. Et donc voilà, elle s'est rapprochée de nous. Tout de suite, nous avons été partants pour le projet et on a souhaité développer un mois autour du Polar, donc pour les ados, les enfants, les adultes. Donc on a organisé un panel d'animation que vous retrouverez dans notre plaquette à la bibliothèque ou sur le portail prochainement. Mais sinon, il y a des rencontres d'auteurs, donc avec Daniel Bourdon, Philippe Gianneda, une dictée noire, des enquêtes à mener à la bibliothèque pour les plus jeunes, des soirées chansons poésie, des jeux d'écriture, enfin bref, une multitude d'animations que vous pourrez retrouver ici tout au mois de novembre, du 3 novembre au 25 en fait. Un sacré programme donc. Oui, tout à fait. À votre avis, qu'est-ce qui fait que le Polar soit toujours un genre littéraire apprécié du public ? C'est vrai que le Polar est un genre très très apprécié dans la mesure où on s'en rend compte au quotidien. Ici, c'est une collection qui sort aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Enfin, c'est vraiment très varié de tous les âges. Je pense que le lecteur apprécie de frissonner, d'avoir peur, de se faire des grosses frayeurs. Et puis je pense aussi qu'il y en a pour tous les goûts des Polars. C'est-à-dire du Polar fantastique, du Polar plus psychologique, avec des thrillers, le Polar des grands espaces, le roman noir. Enfin bref, c'est très varié. Moi-même, je sais que personnellement, j'aime des auteurs très différents. J'aime Maxime Chatham, Monsieur Granger ou des auteurs un peu plus... Enfin, des auteurs nordiques en fait, comme Enigme Ankel ou Arnald Durin-Rilasson. Voilà. Qu'est-ce qui fait pour vous un vrai bon Polar ? Alors, pour moi, un vrai bon Polar, ça va être une très très bonne intrigue, bien ficelée, beaucoup de suspense, un petit côté noir aussi, et beaucoup, beaucoup de frissons. Voilà. Donc une histoire bien construite et pleine d'émotions. Tout à fait. Parfait. Eh bien, merci. Merci. C'est le moment de répondre à la question posée en début d'émission, qui était « À combien d'exemplaires s'est vendu le livre de Daniel Bourdon, Jeanna, cette nuit-là ? » Alors, Pauline, tu m'as répondu 35 000. Oui. Et la bonne réponse était 25 000. Dommage. J'étais pas loin. Non, pas loin. C'est déjà la fin de notre émission. Je remercie ma co-animatrice, Pauline. Je remercie aussi Peggy Miez pour nous avoir consacré du temps et de s'être prêté à l'interview. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont travaillé derrière, comme Grégoire à la régie, Melinda et Anaïs, nos documentalistes, et Loubna, notre chargée numérique. Et sans oublier notre animateur Augustin. Nous nous retrouverons à la mi-novembre, avec notre prochaine émission « Deux cuirés d'or », avec notre invité, cette fois-ci, Rémi Cordonnier. Et je tiens à vous remercier, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer pour y découvrir les romans policiers de Daniel Bourdon. Sous-titrage ST' 501